bonjour bienvenue sur cti à l'occasion d'une nouvelle édition des talents des comores l'émission qui vous présente les étoiles de l'artipel de la lune alors aujourd'hui nous recevons en duplex de paris tout fait moutard bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous de me recevoir alors en 2011 tu publié âme suspendue unanimement plébiscité par les lecteurs neuf nouvelles qui abordent avec douceur et pudeur des questions délicates telles que celle de la condition féminine et de la société comorienne qu'est-ce qui te motive à écrire et pourquoi avoir abordé ces thématiques alors ce qui me motive à écrire je dirais que je suis les j'essaye de suivre les enseignements d'un auteur d'un poète allemand qui s'appelle rainer maria rilke et qui dit qui dit à un jeune soldat poète qui lui avait envoyé ses poèmes pour qu'il lui dise ce qu'il en pense et qui lui dit donc est ce que vous est ce que vous pourriez mourir si on vous interdisait d'écrire et moi je me suis posé la même question donc il lui conseillait de se poser cette question et si la question était oui c'est que sa vie allait se construire autour de ça et si la question était non c'est qu'il pourrait c'est qu'il pouvait faire sa vie autrement en fait qu'il pouvait se libérer de l'écriture pour faire sa vie autrement et moi je me suis posé la même question en fait quand j'ai lu ce livre qui s'appelle l'être un jeune poète et et la réponse c'était oui en fait si je n'écris pas ce n'est ce n'est pas vraiment une motivation c'est que c'est un trait de ma personnalité si je n'écris pas je n'arrive pas à exprimer ma pensée avec assez de clarté avec assez de netteté donc le fait d'écrire ça me permet d'exprimer ce que je pense ce qu'il y a dans mon esprit avec plus de précision plus d'acuité plus de voilà plus d'impact donc si je n'écris pas je m'éteins voilà c'est tout simplement donc tu passes de nouvelle liste à romancière en ce début d'année 2018 ou paré vert cru de tout vient cette nouvelle inspiration sans trahir l'intrigue bien entendu alors vert cru pour résumer c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit en france qui a un père adoptif comorien et une mère comorienne qui l'a abandonné quand elle avait cinq ans et donc elle est partie avec son père adoptif en france et pour elle les racines comoriennes c'était un peu une question qui fâche elle ne voulait pas trop s'y attarder donc elle a décidé de faire l'impasse sur ça en se disant que son père adoptif suffirait mais quand elle perd son père adoptif dans le crash du yémenia à 310 elle se rend compte qu'elle n'a plus de repères qu'elle n'a plus de qu'elle n'a plus de terre d'identité propre liée à une terre et donc en tout cas c'est ce qu'elle pense et elle décide de partir au comor à la recherche de sa mère et donc l'histoire ça va tourner autour de ses retrouvailles avec la mémoire de sa mère avec les traces que sa mère a laissé dans l'esprit des gens qu'elle va retrouver voilà donc ce livre il parle de filiation évidemment il parle aussi de féminité il parle d'un tabou qui règne en ce moment toujours au comor c'est l'esclavage ordinaire j'appelle ça l'esclavage ordinaire et d'où me vient cette inspiration il y a cinq ans je discutais avec avec mon père qui me demandait qui m'a beaucoup posé des questions comme ça qui me demandait est ce que tu sais d'où vient le mot mafizi moi je lui ai dit mafizi c'est quelque chose qui n'a pas de sens c'est quelque chose qui est complètement voilà il me dit alors avant mafizi c'était le nom d'une ethnie des gens qui vivaient aux comores et il s'appelait les mafizi comme tu as les makoua comme tu as les hignafombaya etc et donc ces gens là ils se sont fondus dans la population mais enfin ils se sont un petit peu presque effacés en fait ils se sont métissés avec les autres membres de la population donc je lui demande mais pourquoi leur nom est resté comme étant pourquoi ils désignent quelque chose de quelque chose qui n'a pas de sens quoi pourquoi leur nom est synonyme de foutaise de fadaise pourquoi c'est aussi péjoratif et là il me dit en rigolant il me dit ils avaient des des manières un peu voilà qui n'avaient pas de sens et mais il l'a dit en rigolant et en se rendant compte à quel point c'était absurde ce qu'il était en train de dire mais il l'a dit en rigolant et pour moi ça m'a marqué en fait je lui ai demandé mais pourquoi pourquoi vous pourquoi les gens disaient ça il me dit c'était des c'était des wachendis c'est à dire des gens qui ne parlait ni la langue comorienne qui ne parlait pas la langue comorienne et qui n'étaient pas musulmans et donc on considérait qu'ils étaient inférieurs tout simplement et donc là il m'a parlé de l'esclavage comorien du fait que il avait reçu une fois une famille d'un cinéma panga qui était venu le voir en lui disant voilà nous sommes les anciens esclaves de ton arrière grand-père nous venons te ramener nos récoltes et nous venons te demander la liberté que tu nous libères et lui il était étonné il dit mais je n'ai rien à voir avec vous en fait votre vie vous inquiétez pas et ils ont dit oui mais c'est important que tu dises ces mots que tu nous dises je vous libère au nom de mon père de mon arrière grand-père je vous libère et pour moi ça m'a enfin cet épisode là ça m'a énormément marqué et je me suis toujours demandé pourquoi pourquoi on n'en parlait pas pourquoi on avait honte d'en parler puis je suis tombée sur des articles de city ahaya qui garde les archives orales de mayotte qui parlait de l'esclavage comor je suis tombée sur la thèse de tabibouiboura qui qui a traité de cette histoire là aussi et qui expliquait que les familles anciennes familles d'esclaves avaient honte d'avouer qu'elles étaient esclaves parce que voilà c'était un peu une atteinte à leur dignité etc donc j'ai voulu parler de tout cela dans le roman du point de vue de du point de vue de personnes qui n'ont pas forcément une portée médiatique importante mais dont les vies ont été marquées par ces phénomènes là voilà alors c'est effectivement un pain de notre histoire qui est trop souvent méconnue même des tabous qui nécessitent d'être soulevés et du coup on s'intéresse à ce que la littérature comorienne apporte elle a eu des pionniers tels que toi eri et feu salima tubu il ya une nouvelle expression féminine telle que celle de faïsa soulé où tout s'étitue exactement dans ce paysage littéraire et finalement est ce que les femmes peuvent être l'expression d'une nouvelle voie alors alors faïsa soulé c'est une c'est une jeune femme que j'admire beaucoup et dont j'admire beaucoup l'engagement pour moi c'est j'espère qu'elle continuera à parler à dire tout ce que les gens pensent tout bas même à ses risques et périls parce que pour moi c'est un peu notre notre elif chafak nationale quant à moi je dirais que je ne sais pas trop comment me situer dans ce paysage je n'écris pas je ne sais pas si j'écris vraiment en tant que femme comorienne j'ai grandi en afrique j'ai passé peu de temps j'ai passé dix ans aux comores je vis aujourd'hui en europe et je pense que ce qui est génial quand on est comorien c'est que on descend de gens qui étaient des explorateurs puisqu'on descend de bantou on descend d'arabe on descend de perse on descend d'européens donc je trouve que c'est 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 quelque chose qui qui qu'il est important de se rappeler et voilà donc moi je dirais que je suis un peu dans ce paysage je suis un peu la la fille un peu bizarre la folle du village en fait c'est comme ça que je me vois dans ce paysage là et ça me va très bien je l'ai toujours été dans ma vie scolaire dans ma vie de collégienne dans ma vie de lycéenne je me suis toujours envisagé ainsi et ça me convient comme place alors est ce que la fille un peu bizarre peut nous parler de ses influences littéraires alors mes influences littéraires je n'ai pas d'auteur particulier pour moi les livres sont indépendants de leur auteur indépendant du courant dans lequel on essaye de les cantonner donc je dirais je dirais comme le philosophe sénèque le précise que celui qui a beaucoup de livres à beaucoup de professeurs en fait et donc moi mes professeurs c'est lettre à lucilius de sénèque qui est un livre qu'on étudie au lycée en france que donc moi je n'ai pas étudié mais que quand je quand je l'ai découvert il m'a énormément marqué parle l'heure de bataille de rois et d'éléphant de mathias sénard ça aussi c'est un livre qui m'a éduqué quoi d'autre rafael jérusalemi la confrérie des chasseurs de livres aussi c'est un livre qui m'a énormément éduqué et puis les auteurs que j'affectionne particulièrement je dirais romain garry tony morrison et elif chafak qui sont pour moi des personnages qui parlent dans la bouche des gens qu'on n'écoute pas forcément et qui mettent l'histoire de ces gens là dans la perspective de l'histoire avec un grand h et c'est ce que j'aime en fait c'est ce cette dualité là parce que pour moi les petites histoires font la grande histoire donc c'est important pour moi de donner la voix pas juste aux rois et aux princes mais aussi au peuple en fait c'est ce que j'aime merci alors pour ceux qui connaissent pas je conseille effectivement elif chafak et notamment les noirs et sophie mon amour alors dis nous à présent quels sont tes projets et puis surtout quels conseils donnerais tu à celles qui souhaitent se lancer dans l'écriture et saisir leurs plumes alors mes futurs projets c'est de continuer à m'exprimer un grâce à l'écriture à la musique au dessin que j'aime beaucoup et si je devais donner un conseil à ceux qui veulent écrire comme moi ce que je me considère comme une débutante aussi c'est de ne pas écrire surtout pas dans le but d'être publié en fait parce que pour moi ça tue le l'élan créateur pour moi quand on écrit c'est pour se découvrir se connaître se chercher chercher la part de lumière qu'on a en nous et aussi la part de ténèbres et aimer ces deux parties parce qu'une fois qu'on arrive à les aimer toutes les deux on apprend à aimer les autres aussi et pour moi c'est ça écrire en fait et quand on perd ça et qu'on écrit uniquement au service de voilà pour être publié pour être connu pour les honneurs la gloire etc moi aussi je suis tombé dans ce piège il y a eu des moments où voilà je voulais juste être connu je voulais juste voilà tout fait l'écrivail mais je me suis aperçu qu'en fait en voulant viser ça je me perdais et je perdais mon élan créateur en fait donc si je pouvais donner un conseil ce serait de chercher le meilleur moyen de s'exprimer que ce soit dans l'écriture ou dans n'importe quoi d'autre voilà juste de chercher le moyen de s'exprimer d'exister de se connaître mieux et de connaître mieux les autres donc écrire c'est aimer les autres c'est une magnifique conclusion pour cette émission nous te remercions d'avoir accepté encore une fois cette interview et te souhaitons beaucoup de succès merci beaucoup merci pour cette interview cette espèce d'expression c'est la fin au revoir c'est la fin de votre émission nouveau remercions de nous avoir suivi et nous espérons vous retrouver très bientôt sur cti pour une nouvelle émission talent des commandes à bientôt